Le feu sacré, si est-il terminé. Ce mardi 13 juin, TF1 proposait l'ultime épisode de son jeu d'aventure avec la mythique épreuve des poteaux suivi du vote du jury final, constitué des neuf derniers candidats éliminés, à savoir Anne-Sophie, Héléna, Gilles, Clémence, Esteban, Laura, Quentin, Julie et de l'éliminer. E des poteaux, et enfin du dépouillement en direct par Denis Brognard. Alors qui du grand favori Nicolas, de l'impressionnant Phoenix Tania ou du stratège Frédéric l'a emporté. Télé Loisirs vous propose un résumé complet de cette soirée riche en émotions. Koh-Lanta, Frédéric, vainqueur de l'épreuve des poteaux installés sur leurs poteaux après quelques confidences à Denis Brognard, les trois finalistes savaient qu'ils ne devaient pas flancher durant ce dernier défi sportif puisque le gagnant allait obtenir un ticket direct pour faire face au jury final et pourrait choisir celui ou celle qui l'accompagnerait. Un avantage stratégique de poids à quelques heures du vote qui va sacrer le grand gagnant de la saison. Et à ce petit jeu, si est-il Frédéric qui l'a emporté. Avant lui, Nicolas avait chuté en premier immédiatement suivi par Tania. Remis de ses émotions, Frédéric a rapidement dû indiquer à Denis Brognard l'identité de l'aventurier qu'il comptait repêcher. Koh-Lanta, Nicolas éliminé à l'issue de l'épreuve des poteaux et énorme surprise, si est-il Titania que Frédéric a choisi, certains de perdre face à lui lors du vote du jury final. Face à la colère froide de son ami d'aventure, le candidat a eu toutes les peines du monde à s'expliquer sur sa récente promesse de choisir Nicolas en cas de victoire aux poteaux. Une trahison particulièrement mal accueillie par les internautes, déjà de nouveau excédé par Quentin, toutefois ravie de voir Tania accéder au duo final. Denis Brognard dévoile le nom du grand gagnant de Koh-Lanta Le conseil du jury final a été plutôt calme. Notamment de la part de Nicolas. Face à Denis Brognard, les téléspectateurs ont pu découvrir l'intégralité du casting en pleine forme, plusieurs mois après la fin du tournage, la prochaine saison est d'ailleurs mise en boîte. Après de longues minutes d'échanges et plusieurs magnétos best-ofs de la saison est enfin venue l'heure fatidique du résultat. Et lors du dépouillement, si y est-il finalement Frédéric qui l'a emporté facilement avec cette voix contre deux voix, celle de Julie et Esteban, pour Tania. Le jeune homme remporte également 100 000 euros. Félicitations à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada